Il y a exactement 75 ans, Le Petit Prince est publié en France. Aujourd'hui encore, c'est le livre français le plus vendu dans le monde. Normalement, vous avez tous déjà vu cet individu, Le Petit Prince, le personnage créé par l'auteur Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince a été publié en premier aux Etats-Unis en 1943. Il est sorti en France pour la première fois il y a 75 ans, jour pour jour. C'est un phénomène hallucinant. Vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, traduit dans 450 langues. C'est le livre non religieux le plus traduit et vendu au monde, juste derrière la Bible et le Coran. Il existe des musées, des parcs d'attractions, des produits dérivés, des adaptations en film, au théâtre, en comédie musicale, partout dans le monde. Comment expliquer ce succès ? Le Petit Prince est un conte poétique, écrit et illustré en aquarelle par Antoine de Saint-Exupéry. C'est l'histoire d'un aviateur qui s'écrase dans le désert du Sahara et qui rencontre un enfant venu d'une planète lointaine. Étudié dans les écoles, Le Petit Prince est devenu un personnage de la culture populaire, notamment sa célèbre phrase « Dessine-moi un mouton ». Sur le papier, un enfant de l'espace qui parle à une rose en dessinant des bestioles, ça ressemble à un délire de fonce-dé ou à une jolie histoire pour enfants. Alors pourquoi ce succès mondiable, impérissable ? Pourquoi les adultes en sont encore plus fous que les enfants ? L'importance du Petit Prince, il s'explique par son auteur hors normes, le contexte historique de sa parution et les valeurs qu'il véhicule. Antoine de Saint-Exupéry, né en 1900, est un aviateur et écrivain. Il existe très peu d'images filmées de lui. Sa suggestion nous a très gentiment envoyé cette vidéo rare de lui en couleur, ambiance lune, mer, stylée. Il a été acclamé pour ses romans d'aviation, inspiré de ses voyages. Courrier Sud, Vol de nuit, Qui gagne le prix Fémina, Terre des Hommes, prix du roman de l'Académie française, et enfin Pilote de guerre en 1942. Et Le Petit Prince, dernier livre écrit avant sa disparition en avion à 44 ans, est un de ses livres les plus autobiographiques, comme l'expliquait sa veuve 20 ans après sa mort. Lui-même est Le Petit Prince, c'est son anima. Parce qu'il faisait une conversation avec lui-même. C'est une histoire avec un petit peu de clés. En fait, en s'inspirant de la fois où il s'est lui-même écrasé dans le désert en avion et a été sauvé par une tribu de Bédouins, Saint-Exupéry a écrit un livre sur la fraternité entre les hommes. Un message qui prend tout son sens quand on sait qu'il a été écrit au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ses valeurs pacifiques, Saint-Exupéry les a déjà exposées dans ses livres précédents, de manière beaucoup plus littéraire en plus. Pourtant, son carton mondial, c'est ce livre complètement perché sur un enfant de l'espace. En fait, Saint-Exupéry fait passer le même message que dans le reste de son œuvre, mais avec des procédés littéraires particuliers qui ont fait le succès du livre. Tout d'abord, l'utilisation d'un personnage extérieur à notre société qui la découvre et pointe du doigt sa bizarrerie. En 1721, dans les lettres persa, Montesquieu inventait deux voyageurs étrangers qui découvraient la France et s'étonnaient de tout. Ici, Saint-Exupéry utilise un enfant innocent qui porte un regard étonné sur le monde. La planète suivante était habitée par un buveur. Que fais-tu là ? Dit le petit prince au buveur. Je bois. Pourquoi bois-tu ? Pour oublier. Pour oublier quoi ? Pour oublier que j'ai honte, à voir le buveur en baissant la tête. Honte de quoi ? Honte de boire. Et le petit prince s'enfuit, perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres. Deuxième ressort du livre, les allégories poétiques. Chaque personnage incarne des valeurs et permet de faire passer des leçons de pacifisme, d'écologie, d'altruisme. Pour mieux incarner ces allégories, Saint-Exupéry a illustré lui-même son livre. Sa succession nous a autorisés à montrer ses dessins préparatoires. Ça, c'est une des premières versions du petit prince. L'avantage de ces allégories poétiques, c'est qu'elles sont compréhensibles universellement, traduisibles facilement et font passer des messages mieux que des longs discours politiques. C'est pour ça qu'il s'agit d'un des livres les plus lus au monde. Son langage est impérissable, visuel, traduisible, avec des niveaux de lecture pour tous les âges. Merci, Aumon.